salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire la petite présentation des nouveautés de windows 11 insider preview donc déjà ça commence direct sur l'écran de verrouillage puisque la police a changé et là l'heure elle est vers le haut au lieu d'être en bas à gauche donc déjà là on a le nom d'utilisateur donc je vais faire le pin donc voilà donc ça démarre donc là on est sur la insider preview 22000,51 c'est la toute dernière version d'insider preview qui a été publié fin juin là on est le 3 juillet donc ce qui a été publié il ya quelques jours j'étais chargé donc on va voir ce que ça donne bon là il ya l'écran de setup je sais pas pourquoi il me le montre maintenant alors que j'ai déjà téléchargé j'ai déjà téléchargé il ya deux jours ou un jour bon voilà alors ok donc là je devrais configurer donc ok bon ok donc le focus ici est là bon je vais pas tout montrer mais voilà on a installé cette version donc j'ai installé cette version on va voir ce que ça donne tout de suite donc voilà on y est bon bah voilà on se retrouve voilà sur l'écran d'accueil alors c'est normal que vous voyez déjà cette barre et que c'est un petit peu plus lent que d'habitude c'est pas mon ordi qui fait ça c'est en gros la machine virtuelle parce que j'avais fonctionné sur machine virtuelle pour éviter les instabilités sur ma machine réelle qui est sous windows 10 donc là on est sur une machine virtuelle bon au niveau de la barre des tâches rien n'a changé par contre là ici on a une nouveauté voilà les nouvelles icônes comme vous voyez vraiment elles sont vraiment pas mal hop on a des grosses icônes comme sous android et là on peut changer le son donc là on a le calendrier et là on a une notification si on les efface voilà le centre disparaît directement c'est plutôt cool ça permet d'être un petit peu plus optimisé donc bon là on n'a pas grand chose de nouveau à partir de la dernière bulle bon du coup maintenant on va voir un petit peu les nouveaux paramètres donc ils ont changé les paramètres maintenant ils ont ils ont vraiment pas mal changé vous allez voir le focus bon donc comme vous voyez là on est sur les nouveaux paramètres donc là maintenant on a des menus et en gros les sous-menus ils sont ici ce qui est vraiment mieux je trouve qu'ils sont qu'ils soient ici comme ça on peut vraiment voir directement un aperçu des paramètres qu'on choisit directement par exemple bluetooth and device donc là on peut directement voir les paramètres qu'il ya à l'intérieur comme ça on peut directement y aller voilà donc c'est vraiment bien ils ont vraiment fait un bel effort on va voir justement la personnalisation avec les nouveaux thèmes donc au niveau des thèmes on a tous ces thèmes là donc là on avait le thème glow le thème glow qui était vraiment pas mal donc là on change de thème par exemple vous allez voir donc hop donc on a le fond d'écran qui s'applique directement ça existait déjà les thèmes sous windows 10 mais c'était pas aussi poussé que ça d'ailleurs le mode sombre a également été poussé un petit peu mieux plus par contre là je peux pas changer certains paramètres de personnalisation parce que je n'ai pas la clé d'activation de windows parce que c'est une bulle de insider preview et tout ça c'est une bêta c'est pas la version finale donc c'est normal bon moi je vais mettre le thème glow parce que c'est personnellement le thème que je préfère donc maintenant on va voir microsoft store donc dans all apps donc hop il y a pas mal de changements donc ici hop ça s'ouvre ça prend un peu de temps c'est normal bon bah on y est donc voilà vous voyez les applications maintenant on a les applications android et c'est beaucoup mieux classé il ya vraiment un meilleur design un design qui fait un petit peu vert couche de vert mais vraiment dynamique comme les icônes sont vraiment mieux je trouve que celle de windows 10 qui faisait un peu trop comment dire flat design très plat voilà donc hop on y est donc là vous voyez du coup également on va voir l'outil de compatibilité lié à windows 11 donc je vais lancer le navigateur microsoft edge parce que j'ai que pas chrome mais bon edge je trouve que c'est vraiment pas mal sous windows 11 surtout donc là on est voilà sur why not win 11 et donc ça va lancer l'outil de compatibilité donc voilà alors visiblement alors j'ai le secure boot j'ai en tout cas j'ai testé tout ça mais en gros je pense que j'ai pas activé le secure boot qui s'est désactivé parce que avant j'avais l'architecture ok le cpu il est pas listé comme un cpu compatible donc j'ai sûrement désactivé le secure boot en tout cas windows a désactivé le secure boot parce que là je sais pas ce qui s'est passé donc on a le tpm 2.0 on a assez de stockage on a assez drame on a direct x 12 on a la bonne fréquence gpu et c'est la bonne fréquence cpu on a le bon de coeur par contre le cpu n'est pas listé à compte comme compatible alors également comme la disque la partition du disque elle est un peu je sais pas ce qui se passe et boot méthode et secure boot je peux les activer donc le seul problème c'est le cpu parce que cet ordinateur il y a déjà déjà à peu près 3 4 ans oui donc c'est pour ça donc sinon voilà c'est la fin de la vidéo et au